Aujourd'hui, c'est dans la plus vieille droguerie de Monaco que je vous retrouve. Le Bazar Pico a été créé en 1905 et traverse les décennies. Alors en effet, le commerce a su s'adapter au mode de consommation. Depuis toujours, il sert les monégasques, mais également le gotha international. Toute une histoire. Nous avons eu bien entendu la maison princière, la princesse Grasse qui est venue nous rendre visite. Quelquefois, la princesse Caroline, le prince Albert, la princesse Stéphanie, bien entendu. Et puis après, nous avons un nombre d'artistes de cinéma, et puis surtout pas mal de sportifs, que ce soit des athlètes ou alors dans la course moto. On avait Roger Moore qui était un client habituel et qui venait régulièrement au magasin. Longue histoire, effectivement, puisqu'elle commence en 1905. Bien que mes arrières-grands-parents soient arrivés en 1892-1995. Ils sont arrivés du Piémont et à cette époque-là, ils étaient vanillés de métiers. Donc, ils rempaillaient les chaises de l'hôtellerie l'été, parce que la saison était l'hiver. Donc, ils travaillaient essentiellement l'été. Et l'hiver, ils allaient dans l'arrière-pays, rempaillaient les chaises, les bonbonnes, les paniers, enfin, tout comme ça. Puis au bout, en 1905, ils ont eu l'opportunité d'ouvrir le magasin. Et ils se sont sédentarisés à Monaco, tel que vous connaissez maintenant. Je pense que notre offre, et puis notre accueil, notre service, être à l'écoute du client, font partie de notre longévité. Beaucoup de clients disent « Ah, c'est formidable, au Bazar Pico, on trouve de tout ». Alors, je mettrais un bémol, parce que tout, c'est trop vaste. Mais enfin, effectivement, on peut trouver pas mal de choses, d'articles. Et surtout, si nous ne les avons pas en magasin, nous nous mettons en quatre pour essayer de donner satisfaction au client. Et vous l'aurez donc compris, au Bazar Pico, chaque client est unique. Ici, le client est roi, un service de livraison à domicile a même été mis en place. Ici, vous pouvez trouver de tout. Le Bazar Pico, c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba.